Messieurs, dames, est-ce que vous vous souvenez de toutes les rumeurs à une certaine époque pour le jeu Half-Life 3? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une certaine époque, Valve était parmi les top développeurs en termes de jeu. Et surtout au niveau de la technologie graphique derrière tous leurs jeux qu'ils ont produits. Ils ont fait des bangers comme Left 4 Dead, Half-Life bien sûr. Ils ont fait également à une certaine époque un jeu que j'étais très fort, Team Fortress. Et dernièrement, ils auront produit des jeux sur le VR tels que Half-Life Alyx. Valve sont vraiment forts au niveau du développement, mais messieurs, dames, les rumeurs sont de retour! Et maintenant, à ce qui paraît, Valve a fini par savoir comment compter jusqu'à 3 parce qu'ils sont reconnus dans le marché. Pour ne jamais sortir de troisième opus, on ne sait pas pourquoi, juste regardez Left 4 Dead. On a eu le 1, on a eu le 2 et on n'a jamais eu de 3. Mais je pense que c'est une blague rendue là, faite par Gabe Newell, qui est le CEO de Steam et de Valve également. Et messieurs, dames, les rumeurs sont ressorties de plus belles grâce à un data miner du nom de Tyler McVicker. Il y a eu un peu de montage là, parce que je ne me rappelais plus de son nom. Mais bref, le data miner en question, le petit monsieur, a sorti une vidéo sur YouTube dernièrement pour expliquer comme quoi que, d'après lui, après ce qu'il a vu dans les données, Half-Life 3 est confirmé, messieurs, dames. Mais bien sûr, ce ne sont que des rumeurs et c'est à prendre avec un grain de sel ou une pincée de sel, comme vous voulez. Mais bref, messieurs, dames, allons lire l'article dans lequel Tyler explique en détail ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il pense réellement. Et si vous ne savez pas ce qu'est Tyler McVicker, c'est un grand data miner au niveau de Valve. C'est même un expert, en fait, il a prédit plusieurs jeux par le passé, toutes ces choses-là. Puis quand lui, il dit quelque chose pour de vrai, c'est à prendre au sérieux. Puis dans ce cas-ci, je pense que Half-Life 3 est finalement confirmé. Après tout ce temps, man, il était temps, mais allons voir ça. Et voilà, messieurs, dames, plus de preuves de la part d'un data miner. Et regardez ici qu'est-ce qu'il dit. Je pense que c'est Half-Life 3. Je dois être très prudent en répondant à cette question, mais oui. Après la nouvelle de bombe d'hier que Valve pourrait développer un nouveau jeu de Half-Life, Tyler McVicker, expert de Valve, s'est avancé pour dire qu'il croit aussi que c'est vrai. Le codename HLX. Eh bien, McVicker affirme que le nouveau jeu semble être un jeu non-VR Half-Life à part entière. Quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, selon ses mots. Presque tout ce que vous allez entendre est réel. Ce n'est pas une spéculation et provient directement des data mines des récentes mises à jour de Valve, explique McVicker au début de la vidéo, que vous regardez à l'instant même, mais bien sûr, sans son. Valve et l'équipe derrière Half-Life Alyx ont commencé la pré-production sur un autre titre solo, environ au même temps que Half-Life Alyx, et nous avons découvert le nom de code de ce titre en 2021, soit HLX. Il y avait des arguments à l'époque et dans les quelques années suivantes que HLX n'était pas réellement représentatif d'un jeu à part entière en développement, mais pourrait peut-être représenter une fonctionnalité du moteur ou c'était juste un format de fichier pour les sauvegardes. Donc, dans l'intervalle, j'ai lentement et silencieusement creusé dans cette histoire. HLX est un facteur de confusion et HLX semble être un jeu non VR Half-Life à part entière, quelque chose qui semble trop beau pour être vrai et ça, il l'a dit plus haut dans l'article. Mais il continue à dire, c'est quelque chose que je voulais être très sûr de vérifier avant de dévoiler toutes ces informations. Half-Life Alyx a été annoncé il y a près de 5 ans. Il a été entièrement publié sur 4 années au total. En fin de compte, tout ce temps a été consacré au développement du prochain titre sur l'eau majeure, nom de code HLX. Donc ça, ça veut dire que pendant un an de développement, ils ont travaillé sur probablement ce qui serait Half-Life 3. Nous connaissons maintenant le nom de code interne que Valve utilise pour cacher le vrai nom du projet lors du casting des acteurs de la voix et le projet s'appelle White Sands. Tyler également dit dans la vidéo, est-ce que je pense que c'est Half-Life 3? Eh bien, il dit, je dois être très prudent en répondant à cette question, mais oui. Donc, il termine la vidéo en mentionnant comme quoi il sait à 100% que ça sera un jeu qui est non VR. Voilà, messieurs, dames, il pense vraiment que c'est Half-Life 3 et que ça pourrait être rien d'autre selon tout ce qu'il a vu à travers le projet White Sands. Parce qu'il y avait eu un site d'acteurs qui avait été également mis en ligne, mais qu'ils ont retiré hier soir. Donc, il y a eu une dernière mise à jour il n'y a pas longtemps. L'acteur a complètement enlevé tout son CV, son curriculum vitae ou peu importe comment vous l'appelez, pour vraiment cacher à fond le nom du projet et le jeu en question. Mais messieurs, dames, si tout ça est réel, enfin, parce que moi, je m'en souviens, OK? Quand j'étais plus jeune, il y a peut-être 10 ou 15 ans de ça, à chaque fois sur Internet, on faisait des blagues sur le fait que si Half-Life 3 allait sortir un jour, et là, on comptait les dates, et là, on faisait plein de memes, il y avait plein de memes ou de memes en anglais, OK? Moi, je dis memes sur ce fameux jeu-là. Et malheureusement, bien, on n'a jamais vu, mais ça n'a jamais abouti, toutes ces rumeurs-là, puis il y en a eu, Dieu sait combien il y en a eu de rumeurs par le passé, mais est-ce que, finalement, Half-Life 3 va venir dans nos écrans, OK, sur PC majoritairement? Les jeux Half-Life, je crois, ne sont jamais sortis vraiment sur les consoles. Est-ce que le nouveau Half-Life 3 va sortir sur console? Chose que j'en doute énormément. Valve est très pro-PC. Et les gars, moi aussi, je suis pro-PC. Allez vous acheter un PC. Il y a des très bons jeux sur PC uniquement, donc si vous avez l'argent, allez vous en payer un. Mais bref, messieurs, dames, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous savez c'est quoi la franchise Half-Life? Est-ce que vous êtes hype pour Half-Life 3? Si jamais les rumeurs, parce que c'est des rumeurs, si jamais les rumeurs sont vraies, est-ce que vous êtes hype? Moi, je suis très hype. J'aime beaucoup cette franchise-là. Et puis voilà, messieurs, dames, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et oh, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!